Pierre-André Périssol, maire sortant de Moulins, et candidat menant la liste Moulins au cœur, plus fort ensemble. Parce que c'est au cœur de l'identité moulinoise. Nous avons ici la rivière Allier, nous avons le pont Regemort, nous aurons le pont de fer qui sera achevé cet été, nous avons le deuxième pont qui est là, ici nous avons le Centre National du Costume de Seine que j'ai fait venir, qui a ouvert en 2008, qui est aujourd'hui classé comme premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants, qui va avoir son millionième visiteur le mois prochain. Et puis ici, regardez, il y a l'arc dans la rue qui est accessible à tous les Moulinois avec ses belles vaches colorées et peintes par des artistes locaux. Je me suis engagé dans cette campagne parce que nous avons vraiment beaucoup revitalisé, redonné beaucoup de force à Moulins, mais qu'il faut continuer et qu'un certain nombre de projets, je pourrais les mener à terme, alors que certains de ceux qui se présentent contre moi n'y sont pas favorables. Je parle par exemple du deuxième pont, où les deux principaux concurrents ont montré leur opposition, on a même démissionné de son poste d'adjoint pour le deuxième pont, le pont de fer qui est derrière, qui est un pont magnifique, qui sera un lieu de balade pour les Moulinois, mais nous avons évidemment le projet d'une coulée verte sur laquelle nous avons les autorisations maintenant pour le faire et sur lesquelles un de nos deux concurrents d'ailleurs sont opposés et qu'ils l'ont signalé. Vous savez, je suis très direct, ce qui est important c'est ce qu'on fait. Et on est dans un pays où si on veut changer le destin d'une ville et lui donner beaucoup de force, il faut un certain temps. Le Centre National du Costume de Seine, premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants, entre la décision que j'obtiens du gouvernement et l'ouverture, il se passe 12 ans. Entre l'ouverture et l'entrée en puissance et l'extension du CNCS, il se passe 12 autres années. Pour la revitalisation du centre-ville, qui est unanimement reconnu au niveau national, l'ensemble de la politique menée s'étale sur plus de 14 ans. Et donc, on a le fruit d'actions qu'on mène dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut s'atteler au destin d'une ville, d'un territoire, et c'est vrai, ça prend du temps. C'est très simple. L'adversaire le plus coriace, c'est quand on répond des fausses informations. Lorsqu'on dit, alors que l'INSEE, l'État, dit qu'il y a 705 habitants de plus à Moulins au cours des cinq dernières années, on dit que c'est faux, en disant qu'on a intégré des gens qui n'auraient pas l'être, c'est véritablement une mauvaise chose. Une mauvaise chose pour la campagne, mais une mauvaise chose aussi pour le territoire. Lorsqu'on va dire, alors qu'on a réussi à faire venir des formations, un groupe de formation qui n'est que dans les grandes métropoles, qui vient s'implanter à Moulins, et qu'on dit que ça n'ouvrira pas en 2020, alors qu'évidemment, il y a un démenti du groupe, en l'occurrence Épithèque, c'est une mauvaise chose. Lorsqu'on dit que cette ville est en déclin, alors que tout le monde voit que c'est une ville qui est en forme, et bien sûr, il y a encore plein de choses à faire, mais elle est en croissance, eh bien, c'est un mauvais service que vous rendez au territoire. Lorsque vous dites, alors qu'on a eu 91 ouvertures de commerce et 10 seulement fermetures, dans les deux dernières années que le commerce est dans un état piteux, vous donnez un mauvais coup de pied dans votre ville et dans ses habitants. Vous savez, on vit une époque où il y a une grande appréhension de nos concitoyens par rapport à l'épidémie de coronavirus. Et donc, le président de la République est clair sur le fait que les scientifiques pensent qu'il faut maintenir ces élections, et pour la démocratie, et ça n'est pas une atteinte à la santé. Et je crains simplement que nos concitoyens ne soient pas totalement rassurés. Or, on va s'organiser pour faire en sorte que le vote se passe dans les meilleures conditions. Il n'y aura pas véritablement de crainte à avoir. Ils pourront venir sereinement, parce qu'on a pris des dispositions extrêmement rigoureuses pour assurer un niveau de propreté, de sécurité dans chacun des bureaux de France. Je dirais d'abord la création d'un centre de santé. Vous connaissez toute la problématique dans toutes les villes moyennes de France. Il faut attirer des médecins, d'où une maison des internes. Il faut, deuxièmement, faciliter la consultation qu'on appelle non programmée, sans rendez-vous. Et c'est pour ça que nous avons un très beau projet, juste en face de l'hôpital, pour avoir justement donné ce service de santé à nos concitoyens. C'est une chance. Alors là, j'ai toujours joué, même lorsqu'il n'y avait pas l'obligation de la faire, j'ai toujours joué dans la parité, j'ai toujours pensé que des femmes apportaient tout leur cœur, non seulement leurs compétences, mais tout leur cœur dans leur engagement au service d'une ville et au service de ses habitants. Et donc, je pense que les femmes, c'est un apport extrêmement précieux dans la vie politique. Écoutez, on a le budget maximum. Comme vous le savez, l'État en rembourse à peu près la moitié, une petite moitié. Et donc, nous restons dans cet objectif budgétaire qui représente environ 10 000 euros. Si les Moulinois nous font confiance, Moulin sera plus attractif, plus agréable à vivre et encore plus rayonnante. Sous-titrage Société Radio-Canada